She said, baby, let's go! When I saw it, let's go! Mon 1er juillet, guys! Fait que je teste le masque neutrogénant. Neutrogénant, oui. Pis, ben là, j'ai l'air... Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, là, y'a comme une foule de lumière, pis c'est rose, pis ben c'est ça, hein? Fait qu'on va on va tester, pis je vais vous en reparler. Bon 1er juillet, là! Cheers! Salut, guys! On est samedi, dimanche! On est dimanche, pis là, on va faire un tour de moto! On part du café pistache à Saint-Lambert, c'est excellent, pis c'est full beau! Ça nous a donné plein d'inspiration pour la décoration intérieure. Plein de petits articles, pis c'est une petite boutique en même temps, le café est bon, pis le biscuit ou gingembre est écœurant. Fait que, voilà! C'est notre petite route, je pense qu'on va connaître Saint-Lambert de plus en plus. Pis, ben là, on s'en va promener légèrement, on s'en va chez ma soeur après, pis on profite de la journée! On vlog du mois de juillet, il commence? Oui! Officiellement aujourd'hui? Non, il commence hier! Ah! Mais je l'ai fait avec mon masque blanc hier. Et que les jambes ont peut-être pas reconnu. Surprise! Ah oui! Sur la route ce matin! On dit mon cas est croche. On se promène un peu, on est en congé aujourd'hui. Pis on essaie de trouver une base de lit. Parce qu'on est en train de refaire notre chambre, on la mette full belle parce qu'en ce moment, il manque bien... Seulement, il n'y a pas grand-chose dans notre chambre. Sobal, l'une des seules places qui reste à rénover, à mettre à notre goût. Fait que c'est ça, pour l'instant, on a faite la baie, peut-être, je pense qu'on a trouvé chez Structuc. Alors, on s'en va manger chez Farine. Ça fait longtemps qu'on veut l'essayer, mais c'est seulement ouvert le midi. Fait que là, c'est le temps d'aller l'essayer! Il n'est pas toujours facile de trouver des places pour se prendre en photo, mais comme ça, c'était vraiment beau. Ouh, c'est ça! On est dans une ruelle, nowhere, mais c'est ça qui arrive, fait que je suis comme full en robe. C'est sexy! Pis ça va être celle-là! Vous irez voir sur moi une serrame! Ouais, on vient de prendre des full belles photos! C'est lui mon photographe! Elle prend ici les photographes! Pis là, ben, on avait trouvé comme une super belle maison avec un mur, avec des feuillages, pis je trouvais que ça faisait penser à l'Italie. Salut, guys! J'espère que vous allez bien! On est jeudi. J'ai pas vraiment vlogué cette semaine parce que je travaillais, je travaillais, je travaillais, pis c'était pas vraiment intéressant. Mais là, on s'en va en famille avec une de mes soeurs, avec mes parents, on s'en va à Tremblant. Et là, je suis super pressée! Attendez, je mets mes super lunettes. Je suis super pressée, je me suis même pas, comme, séché les cheveux. Une compagnie de livraison est venue livrer un paquet chez nous. J'étais là, ils ont pas cogné, ils sont repartis, pis là, faut que j'aille à l'autre bout du monde, chercher le paquet avant de partir. Fait que c'est ça que je fais. Bon, j'attends des noms pour partir. Ah, je suis stressée! J'espère qu'on va être à l'heure. Et là, ben, je vais... En attendant, je vais ouvrir le petit paquet avec vous! C'est une barteuse d'arras, si vous aviez pas deviné. Parce que oui, je magasine une foule des soldes en ligne. Quand il y a des choses que j'ai vraiment le goût d'avoir, comme des jeans ou des jackets ou des petites camis, vraiment... J'ai pas nécessairement la tendance de la saison, mais plutôt des trucs que je vais porter tout au long de l'année. Et là, hi hi! So excited! Wait a minute! Why? Alors, je me suis acheté un top rouge, mais attendez... Avec des volants! Qui est quand même une manche volante. Je viens de voir comment ça va faire, ça. Alors, je me suis acheté... Wouhou! Des jeans noirs! Parce que depuis mon accident, ils ont... Mes emplois aussi, ils ont coupé... C'est... Mes jeans noirs préférés. Fait que ça m'en prenait des nouveaux. Il y a des petits patches. Qui sont skinny. Des jeans bleurs! Bon. Je sais que j'en ai, mais... J'en ai besoin d'autres. Qu'est-ce que j'ai le bleu? Encore un petit peu déchiré. Pis checker le bout. Yes! On est prêts! On y va! Go, go, go! Let's go! Let's go! Ceux qui sont dans le coin de Saint-Sauveur, le café White, compagnie. Excellent! Toute la bouffe! Le café, le latte, my god! Tout est vraiment bon! Pis c'est beau! On s'est bourre à la face! Salut, guys! Aujourd'hui, vendredi. On se lève pis... Il fait comme semi pas beau! On va espérer qu'il va faire beau! Fait que là, on s'en va à Tremblant, à l'hôtel Quintessence. Parce qu'on s'en va déjeuner, bruncher là-bas. Ça va être super bon! On est déjà allés pis c'est excellent! C'est drôle parce que l'hôtel Quintessence rappelle beaucoup de souvenirs. Parce que ma petite soeur, avec qui on est en ce moment, en vacances, s'est mariée là-bas. Pis c'était super beau! C'était sur le bord d'un lac. C'était un magnifique hôtel. Pis ça rappelle des beaux souvenirs à chaque fois qu'on y retourne. C'est un magnifique hôtel. C'est pas compliqué, patéenne, patéenne, patéenne... C'est des petits soins. Pis c'est super un truc là-bas! Oui, c'est ça. Je voulais vous parler de mon look. Évidemment, des lunettes de Grimoire Optique. Je porte un chandail de la marque, que j'aime beaucoup parce que tu peux faire un petit book. Un sac à main Calvin Klein. Puis, je sais pas si vous voyez, mais bref, c'est des pantalons Topshop. Et mes sneakers Adidas. J'ai fait des beaux achats, un pantalon et une belle petite camille à la boutique La Raffinerie, qui est ma boutique fashion préférée à Tremblant. C'est pas la première fois qu'on vient. Je pense que ça va devenir mon adresse incontournable à chaque fois qu'on va revenir ici. Salut, guys! J'espère que vous allez bien. On est mercredi. Grosse journée ce matin. J'ai fait une collabo avec la Youtubers Dantelle Fleur. Fait que vous pouvez aller voir ma capsule avec elle ici. On fouille dans son placard. Et là, j'ai deux événements ce soir. Je m'en vais à Merelle pour voir leur nouvelle collection. Et je m'en vais voir un nouveau restaurant. J'ai de la difficulté à dire le nom. On va le voir tantôt. Kameyamia. En tout cas, Kameyamia. Kameyamia. Oui, c'est ça. On va le voir tantôt. J'ai hâte d'aller voir ça parce qu'il semblerait qu'il y a des beaux et des excellents, incroyables pokéballs. Alors, on s'en va tester ça. Donc, suivez-moi dans ma folle aventure de soirée du mercredi. Yeah! On est à Merelle. Et là, on parle de ces souliers-là. Super confus. Regarde, c'est comme un squelette de pied. Super confortable, by the way. J'ai l'impression que je vais souvent marcher avec ces chaussures-là parce que j'ai beaucoup de difficulté à trouver des bonnes chaussures de marche. Et ça m'en prend des molles et qui s'adaptent parfaitement au mouvement. Donc, je vous dirais que le Agility Peak, ça s'appelle. Donc, c'est pas tant des bottes de marche intense, mais pour aller faire un petit peu de trek et d'aller se promener un peu en montagne. C'est l'ouverture du Kamehameha! Super bon de ce que j'ai goûté. J'ai hâte de manger encore plus de plats, des vrais plats. Pour votre info, c'est un restaurant vraiment inspiré de la culture hawaïenne. L'un des propriétaires, dans le fond, sa famille vient de là et connaît très bien la bouffe de là-bas. Donc, il y a beaucoup d'excellents pokés. Manger le poké au saumon, super frais, vraiment goûteux. Vous avez vu, il y a de la crème lassée vraiment impressionnante. Je vous conseille de venir faire un tour cet été pour tester cette crème lassée-là. Il y a des bars à smoothie, il y a plein de choses vraiment santé. Comme moi, j'adore Hawaï, puis j'aimerais tellement ça y retourner. Je trouve ça le fun d'avoir un resto qui met de l'avant cette culture-là vraiment très, très bien. Alors, si vous êtes dans le coin de Sainte-Catherine, c'est là que ça se passe. Salut, guys! Bon jeudi! Il fait chaud dehors. Il ne fait pas chaud, il fait froid. En tout cas, c'est pas clair. Si l'automne, si l'été, on ne sait plus. Je reviens à la maison puis j'ai ça! Yeeha! Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Society6? C'est une place où les artistes proposent plein de produits, comme pour acheter des coussins. Moi, je vais souvent là pour des covers d'iPhone. Et comme je viens de changer mon iPhone, comme vous savez bien, parce que l'autre est pété. Et bien là, j'en ai commandé deux! Je pense que c'est juste une boire pour... Ah non! C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Ouh! C'est un bon. C'est un bon. Ouais! Ouais, c'est beau! Nouveaux sneakers! Je ne pourrais pas les porter pour l'instant. Mais c'est sûr que je les garde parce qu'ils regardent comment elles sont beaux. Mercredi matin! C'est très drôle parce que Dino et moi, on a une petite matinée tranquille. En fait, c'est pas vrai parce que moi, ce matin, j'ai répondu à des courriels super tôt. C'est ça lors de l'invitation. C'est ça! Puis là, on s'est disé de taille, il fait beau, on s'en va jouer au tennis! Puis là, c'est drôle parce qu'on voit tout le monde comme partait travailler. Fait être full stressé de let's go, on s'en va travailler. Puis bien, nous autres, on va jouer au tennis! Là, il faisait pas mal chaud pour jouer au tennis, mais ça s'est bien passé! Je suis meilleure du revers, je trouve, que de la main du côté droit. Puis pour ceux qui se posent la question, c'est bizarre parce que je peux pas vraiment courir à cause de ma jambe, mais je peux jouer au tennis. Fait que si ça va comme trop loin, dans le fond, je peux pas partir à courir après. Mais sinon, je suis capable de jouer! C'est que je suis vraiment contente! C'est le fond du lancement de la programmation du Festival Mode & Design. C'est un festival j'assiste à tous les années, que j'aime beaucoup, qui est super intéressant, en fait, le programme au niveau des conférences, où on peut rencontrer des professionnels, super important! Et ensuite, la programmation extérieure, où il y a des pop-ups, c'est sûr que j'assiste! Alors, à suivre, ça se passe à la fin ou... Fait que je vais certainement vlogger en direct du Festival Mode & Design. Là, je m'en vais à la présentation de Swatch. On m'attend? Alors, j'y vais! À chaque fois que je reviens de quelque part seule, souvent, pas trop tard le soir, mais quand même, je me fais toujours aborder par des... gars bizarres qui me posent des questions, qui veulent me suivre ou qui... qui pop comme ça! Fait que, sérieusement, ça m'arrive quand même assez souvent! Fait que, ce que je fais, c'est que j'appelle Dino, puis je lui parle, puis s'il peut pas... s'il peut pas décrocher son téléphone, bien, je fais la semblant de parler au téléphone! Comme là, je fais la semblant de... je fais pas la semblant, fait que je lui parle! Fait que j'ai l'air bien occupée! Pis je me fais moins achaler dans ce temps-là! C'est un peu bizarre, parce que je sais pas pourquoi... je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais c'est sûr que je me sens moins en sécurité dans ce temps-là, surtout maintenant, avec ma jambe, je peux comme pas... tant me défendre! C'est bizarre à dire, mais... je pourrais, mais... disons que je peux pas partir à courir! Fait que... Fait que c'est ça! Salut, guys! Grand journée aujourd'hui! Il fait beau, il fait chaud! Et là, on s'en va explorer, parce qu'il faut changer cette magnifique voiture qui commence à... disons à dater, on en dira pas plus! On s'en va chez... Je vous le dirai pas... Mais bref, c'est exploratoire! Je vais vous montrer ce que vous allez comprendre! Fait qu'on s'en vient tester, voir, poser des questions... À suivre! C'est beaucoup des noms qui connaissent cette marque-là! Puis, il m'a convaincue de venir tester ça! Pour plusieurs raisons! Environnementale, qui est super importante pour nous! Technologie, environnement... C'est ça! Puis, ben, c'est... C'est un beau genre! Fait que... À suivre! C'est un peu hyperant! C'est un peu stressant! Ouais, c'est vrai que c'est fun! Ok! Alors, je vous montre c'est quoi! C'est qu'on vient de faire l'essai! Je suis pas mal, pas mal vendue! Ah ouais? Qu'est-ce que t'as aimée? Toutes? Ouais! Moi, c'est vraiment, côté environnemental, côté sécurité, c'est assez incroyable! C'est assez surprenant! Ouais! Puis, en montant sur l'autoroute, j'avais pas l'impression d'être sur l'autoroute, là! Ouais! J'étais super à l'aise! Tu avais peur d'un gros véhicule? Ouais! Puis là? J'ai pas peur, finalement! Ouais! C'est bien plus le fun d'être dans un gros véhicule! Ouais! Même si... Ça fait un gros changement! Ouais! C'est comme un... Full techno, là! À suivre! Parce que c'est pas fait tout de suite, là! Mais... Ça va mijoter, puis on va faire... Plein de... ... Là, j'ai demandé à Deno, aussi, de m'apprendre à... à donner des coups, à me défendre, faire l'auto-défense. J'étais-tu pas fait? Ah oui, t'es bonne! J'étais pas fait! Fait que j'ai fait des... J'ai appris à donner des coups de poing. Ça fait mal, puis quand t'as les ongles longs, ça, comme ça, rentre dans ma main! Fait que... C'est pas grave! Faut se défendre! Même si on a des ongles longs! Ce que Deno m'a dit, c'est qu'il faut que je tourne le poing, de même, avec le corps, puis il faut frapper avec ça-ci, pas ça! Ouais! Fait les filles! Frapper avec la jointure, de même! Voilà! Salut, guys! Bon vendredi! Il est 2h, et nous dinons dehors, proche de... C'est quoi donc? C'est McGill? Non! Victoria! Victoria! Victoria, où il y a... Regardez! Il y a comme des petits arbres, là, full colorés! Fait que toute la rue est piétonne, puis tu peux aller manger là, puis tout! Fait que nous autres, on en profite, parce qu'il fait beau! Puis on se sauve de la Formule E, même si Deno aurait aimé ça, aller voir ça! Peut-être l'année prochaine! On verra bien si ça revient! Mais là, on s'en va en week-end, relaxés, sortir la ville! C'est ça! J'ai pas beaucoup vlogger cette semaine, parce que je dirais que j'avais pas grand-chose à faire! Je faisais juste travailler, puis je faisais des vidéos, puis j'étais en train de faire ma planification pour la rentrée! Fait que... C'est ça! Il me semble que c'est pas intéressant pour vous autres! Fait que c'est comme ça que j'en ai pas parlé! Mais là, je monte notre week-end, parce que je pense qu'on va aller full marcher dehors! C'est beau... C'est pas sport du�! C'est parfait! Hey guys! Bon samedi! On est à Drummondville. Et là, je sais pas si je vous en ai parlé, mais depuis que mon téléphone a brisé il y a quelques fins de semaine, Dino et moi on s'est dit qu'on allait plus marcher le matin, les week-ends, pour ne pas juste passer notre temps sur nos affaires, notre téléphone, peu importe ce qui nous empêche de bouger. Fait que là, tous les matins, le samedi et dimanche, on s'est pis on va marcher. Pis là, on fait dans le coin proche de chez mes parents. Ça fait longtemps que je voulais faire cette petite marche-là, c'est comme une marche sur le bord de l'eau. Pis ici. Pis il y a un barrage là-bas pis ça fait comme... Depuis que je suis petite, que je veux faire cette marche-là, pis je l'ai jamais fait. On passe toujours à côté en auto, mais j'ai jamais marché ça. Fait que là, c'était le temps de le faire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada